Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est comédien, dramaturge, metteur en scène. Oui, le petit prodige du théâtre français, c'est ainsi qu'on le présente. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Touche à tout, vous avez été comédien, effectivement, puis metteur en scène avant d'écrire vos propres pièces. Le porteur d'histoire, Edmond, ou une histoire d'amour qui cartonne depuis dix ans. D'ailleurs, en ce moment, vous n'avez pas moins de cinq de vos créations qui sont jouées simultanément à Paris. Mais vous venez nous parler ce matin d'un musical, comme on dit à Broadway. Oui, une comédie musicale que vous montez à partir du 2 décembre au Théâtre de Paris. Il s'agit des producteurs de Mel Brooks qui a remporté 12 Tony Awards aux Etats-Unis, c'est-à-dire 12 Molières, l'équivalent des Molières. Ça a été le spectacle le plus joué à New York et c'est un spectacle qui a cartonné partout dans le monde, sauf que personne ne l'avait jamais monté en France. Pourquoi ? Je me demande bien, mais j'en suis très content parce que du coup, ça me donne l'opportunité de le monter enfin. Je pense que c'est passé, il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de le monter et qui n'ont pas réussi. Les droits se sont perdus, on cherchait les bonnes têtes d'affiches, etc. Et puis, en fait, on n'a pas trop de têtes d'affiches qui sont capables de chanter ces chansons. Jusqu'au jour où quelqu'un arrivait en disant, mais moi, je voudrais bien faire un spectacle de troupe avec des vrais artistes de talent et pas forcément des têtes d'affiches. Ça, c'est votre marque, Alexis Michalik. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de star, jamais de tête d'affiches dans vos spectacles. Et vous répétez, la star, c'est le spectacle. La star, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. Je m'en fous des têtes d'affiches. Oui, en fait, ce n'était pas un calcul prévu. Moi, j'essaie de faire des spectacles et le premier a marché. Et puis, du coup, on a continué. J'en ai fait un deuxième, un troisième, etc. Et ça continue à marcher. Et de spectacle en spectacle, j'ai essayé d'avoir de plus en plus d'acteurs et des théâtres de plus en plus gros, comme c'était le cas pour Edmont. Ils étaient 12 sur scène. Voilà, là, on va tenter le coup. Ils sont 16 sur scène. C'est des artistes extraordinaires. On en a vu. On a reçu 2000 candidatures. On en a vu à peu près 150. On a pris une troupe. Ils sont tous polyvalents. Ils savent tout faire, chanter, danser, jouer, évidemment. Et il y a sept musiciens au plateau. Donc, c'est un rêve de gosse pour moi. C'est ce que j'allais vous dire. Un rêve de gosse. Vous êtes archi fan des comédies musicales depuis que vous êtes petit. Vous collectionniez les cassettes de films de stars de la MGM. Les DVD. Je ne suis pas si vieux, mais oui. Vous dites que vous êtes un inconditionnel de Chantons sous la pluie. Vous vénérez Fred Astaire et Gene Kelly. Vous dites que la comédie musicale, c'est un spectacle total. C'est con, mais les claquettes, c'est merveilleux. C'est merveilleux, les claquettes. En fait, c'est le truc le plus difficile à faire, même pour les danseurs. Les danseurs pro. Claquettes, c'est comme de l'anti-dance. C'est quelque chose où il faut taper sur un. Il faut se déhancher. Il faut avoir une façon de se déplacer qui est contraire à tout ce qu'ils ont appris. Et pourtant, dès qu'on voit quelqu'un qui claquette, n'importe qui revoit Chantons sous la pluie. N'importe qui pense à Gene Kelly, etc. Et c'est exactement ce qui se passe en répétition en ce moment. Dès qu'il y a un numéro de claquettes, on est tous en frétille. On vient voir les copains. C'est super. Pourtant, en France, on n'a pas la même passion pour les comédies musicales qu'aux Etats-Unis. À New York, c'est vraiment une tradition d'aller voir un musical à Broadway. Tout le monde y va, en fait. Pas du tout en France. Ce n'est pas vraiment nos habitudes. Et je dirais même que ça a un peu mauvaise presse. Je ne sais pas comment dire. Comment vous expliquez ça, la différence culturelle ? C'est une longue explication. Mais dès là, on aime le théâtre musical. Vous avez une minute. C'est ça. Je veux dire, on a une tradition d'opérette, de vaudeville. On a toujours aimé la comédie musicale, demi, etc. On a toujours été fasciné par la comédie musicale américaine. La différence, c'est qu'aux Etats-Unis, c'est un marché qui est bien plus gros que le marché français puisque les touristes viennent aussi aux Etats-Unis, à Broadway, pour aller voir des comédies musicales. Donc, ça entretient un système où, effectivement, ils ont plus d'artistes, plus de chanteurs, plus de danseurs, plus de metteurs en scène, plus de théâtres qui font ça. Alors que nous, en France, on en est réduit à un petit public, entre guillemets. Et une comédie musicale, c'est quelque chose qui coûte plus d'argent à produire qu'un spectacle avec cinq comédiens. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a un orchestre, il y a ceci, il y a cela. Donc, l'économie américaine le permet. Et anglaise aussi, puisque la langue est la même. En France, on est limité à ça. Les producteurs ont du mêle à mettre de l'argent sur un spectacle qui coûte si cher. Parce que, comme ça coûte si cher, il faut que ça soit rentabilisé sur une longue période. Donc, quand on fait Le Roi Lion comme stage, on sait que ça peut durer deux ans, trois ans. Quand on fait un spectacle qui n'a pas Disney ou qui n'a pas une tête d'affiche et on n'a pas les artistes qui sont capables de jouer des comédies musicales, forcément, ils vont perdre de l'argent. Donc, ils vont préférer faire une comédie avec un peu moins de monde et un peu plus de chances de remplir la salle. Alors, les producteurs, à l'origine, c'est un film réalisé par Mel Brooks en 1969 et c'est lui-même qui l'a adapté en comédie musicale au théâtre en 2001 pour la première fois. L'histoire est complètement délirante. Un producteur en faillite et un comptable obscur décident de monter la pire comédie musicale qui soit pour arnaquer les assurances. Et ils choisissent le texte d'un ancien nazi réfugié aux Etats-Unis qui raconte l'ascension d'Hitler. La pièce s'appelle « Des fleurs pour Hitler ». Ils vont aussi chercher le pire metteur en scène du marché. Bref, tout faire pour que le spectacle s'arrête très vite. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme ça. Ça va être un carton total. L'humour de Mel Brooks. Parlez-moi de l'humour de Mel Brooks. C'était complètement déjanté, à la fois très visuel et taré. Oui, c'est un humour qui traverse les frontières. Il y a évidemment dans l'original quelques références à un humour très new-yorkais. Donc ça, c'est tout ce qu'on essaie d'adapter à un public français. Mais à part ça, c'est un humour, entre guillemets, de comédie musicale. C'est-à-dire, oui, c'est des gags visuels, c'est du slapstick humour, qu'on appelle ça en Amérique. Et je pense que vraiment, ça peut intéresser un public qui n'est pas qu'un public de théâtre musical. Ça peut intéresser un public global, puisque c'est ce qu'on essaye de faire. On va essayer de faire venir des gens qui, a priori, ne viendraient pas voir une comédie musicale, mais qui vont venir pour la comédie, qui vont rester pour l'histoire et qui vont repartir en disant « Mais en fait, j'ai envie de retourner voir une comédie musicale ». Moi, par exemple, quoi. Exactement, vous êtes le profite. Vous allez me convaincre que c'est super. J'espère, j'espère. Par contre, vous ne faites jamais de théâtre politique, Alexis Michalik. Pourquoi ? Il ne faut jamais dire jamais. Mais je pense que... Ça ne vous inspire pas ? Je pense que déjà, à part tout acte créatif et politique d'une manière ou d'une autre. Et simplement, la façon dont je vais exprimer ma politique, ce n'est pas nécessairement dans ce que je raconte, mais dans comment je le raconte. Vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas de tête d'affiche. À partir du moment où je n'ai pas de tête d'affiche, déjà, ça dit quelque chose. Moi, mon théâtre, c'est un théâtre égalitaire. C'est un théâtre où tous les acteurs, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans les rôles. Ils sont tous au service d'une histoire. Ils ont tous le même salaire ? Bien sûr, ils ont tous le même salaire, quelle que soit la pièce. Et même dans le milieu de la comédie musicale, normalement, c'est très hiérarchisé. C'est communiste, en fait, votre système. Oui, c'est de gauche. En tout cas, c'est utopiste. Mais oui, il y a quelque chose où j'ai l'impression que... Mais c'est vrai, quand on réduit les écarts de richesse, en fait, un pays est plus heureux. Quand il y a une classe moyenne forte, un pays est plus heureux. Et ça devrait être... D'ailleurs, le seul sujet politique, à mon sens, c'est réduire les inégalités sociales. Et on ne devrait pas être en train de parler de détails, de trucs qu'on ressort, de marronniers, qu'on ressort chaque année, l'insécurité, l'immigration. Pour moi, le vrai problème, c'est ça. Et donc, est-ce que ce n'est pas déjà politique de montrer qu'on peut faire un spectacle en appliquant ça et que ça fonctionne ? Si, vous êtes le chante d'un théâtre populaire, d'ailleurs, qui réunit à la fois les amateurs pointus de théâtre et ceux qui n'y vont jamais. Vous luttez contre la division entre théâtre élitiste et théâtre de boulevard. Vous dites, ma règle, ma seule règle, c'est qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Le risque, le grand risque du théâtre, c'est qu'on s'emmerde, c'est ça ? C'est le cliché, en tout cas. C'est le cliché qui est colporté. Les gens qui n'aiment pas le théâtre ou qui n'y vont pas, en tout cas, disent « Je n'y vais pas parce que ça m'ennuie ». Ben voilà, moi, tout ce que je peux faire en tant que créateur, c'est sûr. Et puis, bon, parce que ça coûte plus cher que d'aller au cinéma ou que de regarder la télé, donc forcément, on y regarde à deux fois. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des spectacles comme j'ai vu, moi, étant enfant. Les spectacles de Brooke, de Mnouchkine, de Simon McBurnay, qui m'ont fait dire « Mais en fait, c'est merveilleux le théâtre, ça peut être encore plus fort que le cinéma ». Oui. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du MeToo théâtre, ce mouvement qui secoue le théâtre français ces derniers jours, avec des témoignages de jeunes femmes, pour la plupart, qui dénoncent des agressions sexuelles, et du sexisme, en général, au théâtre ? Je pense que c'est un problème qui n'est évidemment pas intrinsèque au théâtre. Oui, c'est partout. Je pense que c'est un problème sociétal, qu'il y a une patriarquie à combattre, il y a une culture du viol à combattre. Je pense qu'on parle du théâtre parce que, évidemment, c'est plus médiatique que d'autres milieux. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans les cours de théâtre. Je pense que, vraiment, il y a des mesures à mettre en place. C'est-à-dire ? Parce qu'en cours de théâtre, c'est plus facile d'avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas les règles. Parce que, quand on a 18 ans, on arrive, on ne sait pas ce que c'est. Et, à peu près, n'importe qui peut ouvrir une école de théâtre. Il n'y a pas besoin d'une formation particulière. Donc, on va avoir des gens qui vont se retrouver à avoir une emprise sur des jeunes comédiens et leur faire faire des choses qu'on va refuser plus facilement dans le théâtre. Je ne sais pas, leur dire, il faut sortir de votre enveloppe, les mettre nus sur scène. Et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans d'autres études. En fait, il n'y a qu'au théâtre qu'on voit ça. Donc, travailler sur les écoles de théâtre. Voilà, on ira voir les producteurs de Melbrook, s'adapter, mise en scène par Alexis Michalik au Théâtre de Paris à partir du 2 décembre. Merci et belle journée à vous. Merci à vous.